L'ECG est un outil indispensable en cardiologie, capable de sauver une vie, à condition de savoir extraire les différentes informations qu'il contient et les interpréter. Parmi ces informations, on retrouve la fréquence cardiaque. Sachant que sur un ECG, à l'étalonnage standard, chaque petit carreau correspond à 0,04 secondes, et que chaque grand carreau correspond à 0,02 secondes, et enfin que chaque grand carreau correspond en fait à 300 battements par minute, et bien si le rythme est régulier, on pourrait calculer la fréquence cardiaque soit en mémorisant les valeurs correspondantes à chaque grand carreau, ou en divisant 300 par le nombre de grands carreaux séparant deux ondes R. Dans le cas où il est difficile de distinguer chaque grand carreau entre deux ondes R, on pourrait soit utiliser un intervalle, ou, pour plus de précision, on pourrait diviser 1500 par le nombre de petits carreaux séparant deux ondes R. Enfin, on pourrait calculer le nombre de petits carreaux séparant deux ondes R, le multiplier par 0,04, puis diviser 60 par le chiffre qu'on retrouve. Si par contre le rythme est irrégulier, la méthode consiste à calculer le nombre de QRS présents en 6 secondes, et le multiplier par 10.